... Bien, bonsoir tout le monde. Voilà, merci à Liremo de nous accueillir cette présentation. Voilà, donc, nous allons avoir une soirée avec Gérard Fay autour de son livre. Et nous avons... Il a proposé, d'ailleurs, d'organiser la soirée en trois temps, si vous voulez. D'une part, on prendrait un temps de présentation d'une dizaine de minutes, donc très rapide. Ensuite, une... Avec une première discussion entre chaque temps. Ensuite, un temps sur les sociétés agro-pastorales... Non, les sociétés paysannes du nord, c'est-à-dire du RIF, du Nord-Maroc. Et puis, une petite discussion. Il interviendrait dans une présentation d'une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, une troisième présentation sur les sociétés agro-pastorales du Moyen-Atlas. Et avec une autre présentation. Voilà un peu la proposition d'organisation de cette soirée. Bon, donc je vais peut-être juste dire quelques mots pour introduire. Bon, peut-être que ce n'est pas trop la peine d'introduire Gérard. Je pense que la plupart d'entre vous qui sont là le connaissent. Et donc, effectivement, il est donc socio-géographe. Il a été expert du CNUD et de la FAO. Il est enseignant et chercheur, notamment à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, à Paris 7, à Diderot, à Nanterre. Il a fait beaucoup de colloques et de consultations et de propositions. Et moi, je le connais surtout comme ça. D'ailleurs, c'est aussi une personne très engagée, notamment sur la question des libertés au Maghreb, dans le monde, du droit des peuples, et sur la question de la Palestine. Et son livre est effectivement un livre très engagé, non pas engagé au sens... très engagé, non pas au sens engagé militant du terme dans la scène politique, mais engagé dans, justement, la question de la recherche et aussi dans l'articulation entre l'élaboration et les réponses professionnelles. Et donc, de ce point de vue, c'est un livre très, très intéressant. Je dois dire que quand il me l'a amené, j'ai commencé à lire en me disant que j'allais le parcourir. Et malheureusement, c'est pas facile à parcourir. Et je me suis un peu plongé là-dedans. Et un peu noyé dedans, je dois le dire. Il y a énormément de choses qu'on apprend à toutes les pages. Voilà. Et alors, pour présenter le livre, donc, comme lui-même va un peu introduire la question notamment des sociétés agro-pastorales et puis des sociétés paysannes, avec effectivement à la fois une très grande lucidité dans la réflexion sur la situation, la situation que nous connaissons, c'est-à-dire la situation historique avec ses conséquences actuelles, Mais aussi, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de réflexions et de propositions. Et d'une certaine manière, c'est un livre très actuel puisqu'il rencontre une partie du cours qu'ont pris les débats sur le développement. Enfin, pour beaucoup d'entre vous que je vois ici et qui ont connu un peu les périodes que nous avons connues, nous avions quand même une certaine conception, une certaine idée du développement et de la critique du développement qui s'était formée dans la période de l'après-décolonisation. Et en fait, on ne se rendait pas compte, on était quand même avec l'idée que cette question du développement, bon, elle avait un certain fondement et puis qu'il y avait une remise en cause, une critique du développement, mais qui restait dans un cadre que vous considérez quand même qu'on a à peu près stabilisé. Or, je crois que ce qui est très important, c'est qu'à partir des années 90, 2000, on est dans une rupture sur la question du développement. Et justement, ce qui est très intéressant quand on regarde les travaux qui sont repris dans ce livre, c'est qu'on comprend très bien une partie, la manière dont cette rupture commence à se construire et on voit aussi certaines propositions sur les débats qui sont les débats très actuels. Alors, c'est ce que je vais juste amorcer et puis peut-être qu'on les retrouvera dans les débats. Et donc, la première chose que l'on voit, c'est qu'il y a évidemment, je dois dire que dans le livre, il y a 22 chapitres qui sont autant d'articles, de contributions, de propositions qui toutes sont datées, elles ont une actualité au moment où elles sont données, mais qui toutes sont actuelles, à mon avis. C'est ça qui est très intéressant. Donc, je voudrais dire que finalement, il y a trois questions très actuelles que l'on retrouve à travers ces 22 propositions, ces 22 réflexions, ces 22 travaux. La première, c'est effectivement la question de la dégradation de la situation des paysanneries et de la dégradation de la stagnation des productions agroalimentaires et de la dégradation des territoires et de l'ensemble de ce que sont les situations paysannes. Et là, de ce point de vue, c'est effectivement très intéressant de voir comment la réflexion de Gérard est quand même portée par un certain nombre de propositions qui émergent. C'est que la dégradation des territoires est très liée à la dégradation des communautés, à la dégradation des situations, notamment de la paysannerie. Et effectivement, comment cette dégradation est une dégradation qui se traduit de manière tout à fait importante par l'érosion des sols, la question des terres et la question des eaux et comment ça se répercute. et en fait, cette démonstration est très intéressante parce qu'elle débouche sur la proposition fondamentale, c'est qu'il faut s'appuyer sur les populations et les communautés, notamment les communautés, notamment les communautés institutionnelles, traditionnelles, pour pouvoir avoir l'adhésion des participations et trouver réellement des nouvelles solutions, des nouvelles propositions par rapport et à la situation des paysans et à la situation des terres et des territoires. Donc ça, c'est une première réflexion qui, je crois, sur laquelle je pense qu'il reviendra. Alors, il y a une deuxième réflexion qu'il aborde et qui est effectivement la question du mal-développement. Et dans cette question du mal-développement, il se réfère beaucoup à René Dumont et à la manière dont René Dumont avait abordé la question du mal-développement, à la fois avec la question de l'environnement, c'est-à-dire la question des, comme le dit Gérard, de la déforestation, des érosions, aux chutes de la productivité agricole. Et effectivement, cette question du mal-développement, c'est à la fois l'incapacité pour la collectivité, pour les collectivités de contrôler la gestion de leur territoire et les dégradations écologiques qui s'en suivent et qui sont extrêmement importantes. Et il reprend effectivement les deux propositions, les deux grandes pistes que René Dumont avait mis en avant. C'est effectivement cette question de la dégradation des conditions de production et des conditions de vie d'un côté et la question de l'écart des inégalités au niveau des régions et des groupes sociaux que l'on retrouve et qui me paraît tout à fait définir la situation actuelle dans laquelle nous nous retrouvons et donc qui conduit aussi au renouvellement des réflexions sur le développement aujourd'hui. Je crois que là il y a quand même quelque chose dont on trouve beaucoup de traces dans ces écrits qui cheminent au long de ces 40 années finalement et dans lequel on retrouve toutes ces idées qui sont des idées nouvelles et notamment d'une part par la critique de la situation actuelle avec cette montée des inégalités et cette question tout à fait qui apparaît aujourd'hui comme un élément qui a pris le centre de la scène la question écologique et qui conduit à repenser le développement à partir de l'idée de la transition écologique sociale et démocratique. La transition écologique sociale et démocratique une des choses qui est très importante c'est l'idée de transition parce que la transition réintroduit la transformation dans le temps long et elle ronde d'une certaine manière avec l'idée que avec une certaine conception de la révolution qui était la révolution du grand soir dans lequel effectivement un jour tout allait changer brutalement et on abandonnerait on ferait du passé table rase d'une certaine manière bon et bien non c'est pas comme ça effectivement la transition c'est le temps long et justement on retrouve ce temps long de la transformation dans toute cette démarche et dans tout ce livre et c'est très très important c'est à dire que les anciens rapports sociaux ne sont pas seulement des rapports sociaux du passé et que les nouveaux rapports sociaux se construisent dans la transition bon rappelons-nous par exemple que les rapports sociaux capitalistes sont nés sous le féodalisme et ont pendant très longtemps vécu dans les autres enfin se sont transformés et ont grandi dans les sociétés féodales donc il faut effectivement se poser la question de quels sont les rapports sociaux de l'avenir qui existent déjà dans nos sociétés et ce qu'on retrouve en partie justement dans les propositions de s'appuyer sur les communautés les formes de communautés traditionnelles pour construire l'avenir donc cette cette idée s'appuie sur des nouvelles notions qui sont en train de 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 se pousser disons de pousser d'une certaine manière la notion des communs qui est une notion extrêmement importante auxquelles il y a une référence tout à fait forte dans beaucoup de débouchés du livre mais aussi d'autres questions la question du boindivir par exemple telle qu'on a pu le voir à certains moments la question des services publics dans lequel est notamment la question de la marchandisation et de la gratuité enfin donc il y a toute une série d'éléments nouveaux qui recomposent la réflexion et le débat sur le développement voilà je vois que je me suis laissé emporter dans mon temps j'en suis désolé et la troisième question qui est abordée et qui est très très importante comme vous pouvez le comprendre tout de suite c'est la question des migrations et donc il y a cinq chapitres sur les migrations qui sont très très intéressants dans lesquelles il y a une réflexion sur effectivement des migrations du point de vue des sociétés de départ et notamment du point de vue des sociétés du RIF mais aussi des autres sociétés marocaines et justement une réflexion sur qu'est-ce que ça et notamment le dernier chapitre c'est une contribution de 2006 qui réfléchit sur la question des migrations avec des éléments assez novateurs sur l'impact des migrations par rapport à la démographie locale et à l'évolution locale bon voilà voilà quelques éléments de réflexion sur sur ce livre qui je crois est très important et dont on parlera mais dont on ne parlera pas comme d'un bloc mais dont on parlera à partir des idées nouvelles qui apparaissent à travers les chapitres ainsi je donne la parole maintenant à Gérard merci Gustave tu as dit beaucoup de choses déjà qui sont effectivement importantes qui orientent la discussion de ce soir tu as même un petit tu m'as donné des idées j'ai pris des notes parce que tu prolonges certains aspects de ma réflexion que je n'avais pas tellement pensé en particulier sur l'évolution des rapports sociaux c'est quelque chose que j'ai peu aborder parce que j'ai fait tout ça en tant que géographe universitaire etc je remercie aussi Jean-Paul Chagnolo qui est quelque part par là qui est responsable de l'accueil par l'IREMO de cette soirée en même temps que la librairie de l'Armatan je vais donc être assez rapide j'ai préparé un polycope là vous pouvez tous le regarder il y a à la fin je ne sais plus quelle planche il y a la table des matières du bouquin donc la table des matières du bouquin vous permet déjà d'orienter les questions que vous auriez envie de poser sur le bouquin lui-même 22 articles qui sont reproduits tels quels Gustave l'a dit tels que je les avais produits dans des années éloignées le premier date de 75 quelque chose comme ça les derniers sont des communications à des colloques qui sont partis dans l'espace virtuel parce que c'est ainsi que ça se passe actuellement on travaille beaucoup pour un colloque et puis ça disparaît bon alors j'ai voulu consigner tout ça par écrit du fait étant à la retraite de Paris 7 entre parenthèses il y a une petite erreur je ne suis plus du tout enseignant dans la présentation je ne suis plus du tout enseignant à la faculté des lettres de Rabanne il y a Lino ça c'était il y a plus de 30 ans c'était le début de ma carrière au Maroc donc à ce moment là j'étais enseignant j'ai commencé dans un lycée agricole à Kenitra à partir de ce moment là j'ai commencé à arpenter la montagne Griffen pour préparer une thèse de troisième cycle que j'ai soutenue en 72 qui avait été dirigée par Jean Dresch auquel je rends hommage un hommage posthume parce que ce fut un très très grand géographe donc ces premiers travaux la toute première le tout premier chapitre de cet ouvrage l'évolution d'une paysannerie montagnarde à lui seul ça reprend un peu l'orientation que ça vient d'expliciter je l'ai rédigé après avoir soutenu ma thèse de troisième cycle qui avait été simplement multigraphiée et qui l'est restée mais qui avait déjà beaucoup circulé et le donc on parlera si vous voulez spécialement de cette région montagne Griffen en deuxième enfin dans la deuxième partie après qu'on ait terminé si vous voulez ce rapide survol donc première section les montagnes Griffen avec un certain nombre de travaux effectués donc dans le cadre d'une recherche académique ma thèse de troisième cycle mais aussi dans le cadre d'un d'un avec une équipe penue d'FAO qui s'appelait aménagement silvopastoraux et développement communautaire et ça c'est je crois en ce qui concerne ma vie professionnelle c'est la période où j'ai pu faire nous avons pu faire avec d'autres avec toute cette équipe un travail vraiment approfondi puisque dans cette équipe penue d'FAO comme dans d'autres équipes comme celle avec laquelle j'avais participé au Mali avec Frédéric qui est ici on était pluridisciplinaire il y avait un zootechnicien un économiste un forestier bien sûr etc et à partir de là on a quand même pu faire un travail de qualité d'une qualité scientifique telle que j'ai pu reproduire les données essentielles de cette partie de ces les conclusions de ce travail avec l'AFAO dans dans toutes dans plusieurs articles de la première partie ensuite Moyen-Atlas et Haute-Atlas bon on en parlera tout à l'heure le je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà quelques questions à me poser par rapport à ça on peut peut-être faire une petite pause à partir des idées qui ont déjà été évoquées si vous voulez que l'on s'oriente vers tel ou tel thème plus spécialement je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir poser une question à partir alors les titres les chapitres sont reproduits exactement exactement oui c'est ça que je voulais dire aussi qui corrobore ce que Gustave a dit sur l'actualisation dans les années de retraite m'ont permis de réfléchir un peu sur tout ça et chacun de ces textes qui est reproduit absolument à l'identique parce que c'était important de ne rien changer de ce que nous avions pu observer par exemple dans cette équipe de la FAO dans les années 75-80 ne rien changer parce que ces articles dans plusieurs cas reproduisent des conclusions qui ont été des propositions d'intervention transmises au gouvernement marocain puisque en particulier l'équipe de la FAO était à respecter les règles habituelles c'est à dire les rapports de mission sont transmis au gouvernement lequel fait ou ne fait pas ce qui est ce qui est recommandé on en parlera spécialement à propos des montagnes griffaines parce que c'est quand même décevant de voir que si peu de réflexions ont été effectivement utilisées si peu de recommandations ont été effectivement mises en oeuvre telles qu'elles auraient pu l'être et c'est l'une des racines de ce que on peut considérer comme maldéveloppement encore une fois aussi l'expression maldéveloppement doit être tout à fait comprise comme l'a dit Gustave à la manière René Dumont c'est à dire quelque chose d'absolument planétaire ça nous fait sortir absolument du schéma rostovien développement pays émergents croissance etc qui continuent d'imprégner les médias d'imprégner les gouvernements qui sans cesse reproduisent ce schéma à travers toutes ces réflexions comme Gustave l'a dit aussi tout à l'heure nous allons voir que il est très important de comprendre qu'il n'est pas question de gommer le passé nous verrons à propos du Moyen-Atlas comment au contraire comment dès l'époque du protectorat il y a eu une espèce de volonté de bouleverser ce qu'on appelait les structures agraires pour dire 8 et ce bouleversement des structures agraires continue nous le verrons à propos du Moyen-Atlas de paralyser les actions les mieux intentionnées du gouvernement ou d'un certain nombre d'experts de consultants etc il est question des campagnes essentiellement dans tous ces textes et l'un des points de départ de ma réflexion c'est la migration du rural à l'urbain vous avez c'est la planche numéro 2 je crois l'évolution de la population du Maroc depuis le début du 20ème siècle oui c'est la planche 2 depuis le début alors vous voyez que comment comment ont évolué respectivement les populations rurales les populations urbaines entre les années 1900 et 2004 la population rurale a très très légèrement augmenté ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas on n'a pas affaire au Maroc à un exode rural massif on a affaire à une espèce de migration contrôlée d'une certaine manière mais une migration qui est spectaculaire puisque vous voyez qu'on est passé d'un Maroc avec 400 000 habitants au début du 20ème siècle à un Maroc qui maintenant comporte au dernier recensement c'était 60% d'urbains contre 40% de ruraux ce fait à lui tout seul peut déclencher toutes sortes de réflexions parce que comme nous le verrons comme ça se passe d'ailleurs dans la plupart des pays du monde les migrants qui quittent une région c'est toujours parce qu'ils cherchent à mieux vivre ailleurs à travailler ou à mieux vivre et ce sont très généralement les meilleurs éléments humains ceux qui ont les plus fortes disponibilités la plus forte capacité de se débrouiller ceux qui ont souvent le plus d'instructions qui quittent les campagnes et c'est une des raisons de ce mal développement un appauvrissement en ressources humaines c'est l'essentiel oui on peut regarder s'il y a déjà des premières actions pour la présentation et qu'après on rentrera dans la partie sur le Maroc du Nord sur le Maroc du Nord parce qu'il est effectivement je crois très important de se situer dans un contexte de géographie voilà oui est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir non pas forcément pour poser des questions mais aussi pour donner son point de vue pas encore ça vient donc personne encore bon alors on peut peut-être aborder justement oui 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 bonjour je suis Jean Bourlio et à peu près je crois de la même génération donc ex-chercheur de l'INRA en économie et économie rurale comme mon collègue Arthurie Daquer je vois à mes côtés et puis Marie-Claude Alamchary et puis les géographes que j'ai connus avec nous sommes nous sommes retrouvés dans le troisième cycle d'Olivier Dolfus donc Gérard Fall je l'ai on s'est croisé il y a longtemps très longtemps et puis un jour je l'ai vu réapparaître tout à fait par hasard dans une dans un séminaire de société rurale française et il avait son bouquin à la main je crois que c'était il venait juste de sortir et donc il me l'a remis donc j'ai un peu d'avance sur les autres mais je dois avouer en même temps que je ne l'ai pas lu in extenso parce que c'est plutôt c'est une bible donc on s'en sert comme une bible quand on attrape quelque chose quand on connaît un coin alors il se trouve que moi je ne connais pas du tout l'Afrique du Nord ma spécialité si j'ose dire c'était plutôt ce sont les Andes mais il se trouve aussi que ces dernières années j'ai été amené à fréquenter le Maroc par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Population des montagnes du monde donc qui fait partie de tout l'ensemble le climat 21 enfin de tout ce qu'on a toutes ces associations regroupées en particulier dans le CRI etc alors c'est pas pour l'instant je ne veux pas parler de cette dimension là mais pour commencer je trouve que la façon le quatrième de couverture est très intéressant pour entrer peut-être aussi dans le livre j'y suis très sensible parce qu'il est il est dit je lis la phrase en particulier donc oui bien sûr observation et témoignage jusqu'au début du XXe siècle les collectivités élémentaires autonomes contrôlent strictement l'usage de leurs ressources à partir du protectorat une nouvelle grille de statues fonciers totalement discordantes a été projetée sur les espaces ruraux les collectivités ont été dépossédées de leurs forêts la propriété de vastes espaces pastoraux leur a été reconnue mais comme s'il s'agissait de personnes mineures qui devaient être maintenues sous tutelle elles ont été dévitalisées et finalement les services de l'état ainsi que les multiples intervenants soucieux de développement manquent d'interlocuteurs organisés je trouve que je trouve remarquable ces quelques lignes qui situent au-delà de la géographie au-delà de l'agronomie au-delà des disciplines dont nous parlons dans le contexte vraiment comment dire sociopolitique et des rapports sociaux fondamentaux dans le cas du Maroc et pour avoir pratiqué les donc être beaucoup circulé ces derniers temps dans le dans les dans les villages du Maroc je constate que la première chose dont les gens vous parlent ce sont les lois du protectorat comme si elles avaient été mises en place la veille c'est à dire tous se réfèrent aux lois des lois de 1917 1921 toutes ces lois qui régissent par le biais de l'état qui ont dépossédé donc pour parler clairement l'orientation traditionnelle qui sont celles des tribus de la gestion de leurs ressources qui étaient en bien commun on a des cas ce sont des cas exemplaires et qui se retrouvent sous tutelle de l'état les eaux et forêts tout spécialement ou presque uniquement qui ont donc reçu la gestion de la forêt donc qui ont pris possession de la gestion et des droits d'usage accordés aux habitants de la forêt des pâturages et de l'eau donc les ressources élémentaires en région de montagne et dans ces régions de paysannerie de montagne et cette dimension là reste absolument marquante et élémentaire donc ma question serait de savoir de quelle façon donc tout ton ouvrage est traversé par cette question là merci beaucoup c'est à peu près exactement ce qu'il fallait dire pour introduire donc la partie principale de notre soirée à savoir un travail sur le ce que j'appelle la basse montagne griffaine occidentale les montagnes griffaines un arc montagnard qui épouse les riches de la méditerranée et au sud vers le côté atlantique une basse montagne dans laquelle j'avais fait mes premiers travaux de recherche diversitaire je vais tout de suite à l'essentiel l'essentiel ce sont les communautés villageoises j'ai découvert dans ces régions en même temps qu'elle me voyait arriver sac au dos avec généralement accompagné d'un étudiant ou de deux étudiants de la fac de Rabat qui était originaire de la région grâce à grâce à ces étudiants l'ajmaa villageoise l'assemblée villageoise faisait connaissance indirectement avec moi c'est à dire qu'ils questionnaient savamment mes étudiants pour savoir à qui ils avaient affaire et à partir du moment où ils avaient compris qu'ils avaient affaire à un prof qui cherchait à écrire un livre beaucoup de choses se dénouaient il n'y avait aucun problème j'ai été magnifiquement reçu dans ces communautés villageoises et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai appris alors ce que j'ai appris qui est un rapport direct avec les territoires collectivités territoires maldéveloppement les territoires et bien c'est que ces communautés villageoises effectivement elles savaient gérer leurs ressources et elles les géraient dans le cadre de finages c'est un terme que les géographes connaissent bien mais en stationnant sur les hauteurs de ces régions et bien et en questionnant les accompagnateurs de ces régions et bien j'ai découvert des paysages agraires qui m'ont rappelé ce que j'avais appris en géographie et c'est ce que j'ai résumé dans cette planche numéro numéro 3 cette planche numéro 3 que mes étudiants de Paris 7 connaissaient bien parce que je faisais beaucoup travailler là-dessus ça montre comment ces communautés villageoises réussissaient à survivre dans des milieux relativement difficiles en subvenant pratiquement à tous leurs besoins l'une des questions que je leur posais c'était à mes étudiants c'était quel est le seul produit que l'on ne peut pas produire dans ce genre de finage produit essentiel pour la vie sachant que sous le village il y a des terroirs qui permettent de cultiver en sec de cultiver en irriguée il y a des vergers d'arbres fruitiers il y a un accès à la forêt et l'accès à la forêt c'est quelque chose de très très important la forêt milieu de cueillette milieu de prélèvement de bois etc et beaucoup de choses je vais très vite beaucoup de choses se sont dégradées à partir de de l'arrivée des forestiers français pourquoi ? parce que les forestiers français dès qu'ils sont dans les années 1912 1917 quand ils ont commencé à arpenter ces montagnes ils ont poussé des hurlements en disant mais ces gens sont en train de bousiller la forêt il est urgent il est urgent que l'état mettre la main dessus c'est à dire domanialise les forêts il y a eu un daïr qui a été évoqué tout à l'heure le daïr de 1917 cette action n'a pas été tout à fait entièrement négative c'est vrai qu'il y a des beaux massifs forestiers qui ont été préservés mais la réaction de la paysannerie a été une réaction extrêmement extrêmement discrète et non moins vigoureuse c'est à dire qu'ils ont commencé à faire disparaître tout ce qui pouvait ressembler à des arbres forestiers qui auraient permis à l'état de domanialiser à partir de là déjà donc défrichement la fille à Ouladide par le fer et par le feu les gens ont défriché des arbres forestiers pour planter quelques oliviers c'est vite fait on prend des oléastes ou bien on les sélectionne des oléastes on les greffe et ça fait une plantation d'oliviers à partir de là beaucoup de choses ont été perturbées et puis parallèlement il y a eu mise en place d'une administration étatique qui a complètement remplacé ce qui était ce que j'appelle d'autonomie villageoise tous ces villages étaient largement autonomes ils géraient toutes leurs affaires tout seuls bien sûr il n'y avait pas de pouvoir marzénien le marzène à l'état le marzène n'intervenait que de temps en temps pour prélever des impôts nous le savons mais à partir du moment où il y a eu un caïd nommé par le gouvernement lequel caïd était obligé d'appliquer une législation pensée à Rabat tout a changé tout a changé les communautés villageoises se sont nécessairement disloquées et la population augmentée augmentant la population a essayé de satisfaire le plus possible ses besoins vivriers c'est à dire défrichement de nouvelles terres et ces terres du rift occidental sont extraordinairement vulnérables parce que ce rift occidental reçoit des précipitations violentes et les pentes sont fortes reliefs relativement récents et donc les terres se sont dégradées très vite enfin progressivement les terres se sont dégradées et la population a essayé de planter des arbres mais rien n'y a fait d'une certaine manière il y a quand même encore actuellement enfin actuellement on sent on peut observer des années qui sont où la production agricole est presque réduite à néant et où alors qu'est-ce qui s'est passé du point de vue social la population a compris qu'il fallait se débrouiller comme il pouvait et c'est à ce moment là qu'intervient l'immigration j'ai pu constater déjà dans les années 68 72 quand j'ai le plus travaillé dans cette région j'ai commencé comme ça ça ennuyait beaucoup mais les jemaas villageoises que je répète toujours les mêmes questions ils s'étaient informés d'un village à l'autre j'ai trouvé à un moment donné que c'était amusant de demander famille par famille qui a émigré et qui j'ai commencé à faire un relevé du nom un relevé nominatif un véritable recensement des hommes ayant plus de 16 ans oui c'est ça 15-16 ans passant plus de 6 mois dans l'année à l'extérieur et ça m'a permis de faire des relevés très 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 intéressants qui d'abord ça amusait à la population de découvrir que dans le village il y avait aussi des médecins il y avait aussi des directeurs d'école il y avait des militaires qui étaient partis au Sahara il y avait des tas de choses comme ça bon ça amusait un peu les gens moi ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai récapitulé ces enquêtes et je les ai fait refaire par des étudiants 20 ans après dans différentes régions etc et donc conclusion accélération de l'émigration et une extraordinaire adaptation de 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 cette population originellement beaucoup de maîtres d'écoles coraniques travaillent des fruits des fouca sortaient de ces régions traditionnellement pour aller enseigner le coran dans des écoles des pays un peu plus riches du point de vue agricole et ces maîtres d'écoles coraniques par exemple se sont beaucoup reconvertis dans le métier de tailleur c'est quelque chose à laquelle on ne pouvait pas imaginer mais comme ils avaient une habitude de coudre de coudre des vêtements pendant leur temps mort de la journée et maintenant il y a des villages dans lesquels on a pu inventorier 100 ou 120 tailleurs répartis dans différentes villes du Maroc etc ça c'est pour dire que la population elle est résiliente c'est à dire qu'il ne faut pas faire de misérabilisme excessif à l'égard des populations rurales dans une région comme celle-ci bon adaptation d'une part reconstruction de l'habitat ça a été c'était spectaculaire en 25 ans à peu près tout l'habitat a été reconstruit la vieille maison recouverte de toits de chaume a été reconstruite élargie et grâce au va-et-vient avec des migrants parce que maintenant dans beaucoup de familles il n'y a pas de migration à l'étranger traditionnellement dans cette région la migration à l'extérieur ça concerne beaucoup plus les pays rifins ici nous sommes en pays jubala c'est à dire pays qui sont arabisés depuis plusieurs siècles et qui n'ont pas de tradition de migration à l'étranger comme les rifins orientaux mais 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 cette migration elle continue d'être importante et elle à mon avis c'est une j'ai conclu plusieurs articles là-dessus c'est un atout majeur il faut que comme les gens sont attachés à leurs origines rurales il faut il faut aider à la valorisation du savoir-faire de l'argent que certains que certains migrants peuvent avoir accumulé pour pour améliorer les les conditions de travail dans dans cette région je réponds à quelques questions si vous vous viendrez à l'esprit peut-être Françoise à propos de ces phénomènes de migration et ce qu'on peut observer dans d'autres pays d'Afrique il y a quand même toujours une question que je me pose parce que les gens se la posent eux-mêmes ces migrants qui s'installent ailleurs leurs enfants eux ils gardent les migrants la génération des migrants garde des relations avec le village et peut avoir un rôle dynamique et leurs enfants est-ce que ça les intéresse est-ce que c'est simplement bon voilà les arrière-grands-parents est-ce qu'ils sont encore perçus par les villageois comme des gens originaires du village est-ce qu'il n'y a pas au bout d'une génération une rupture réelle c'est une question alors qu'est-ce que tu as pu observer là c'est une migration où il n'y a pas de grandes différences kilométriques mes enquêtes datent trop maintenant pour que je puisse répondre à ta question je crois quand même qu'il y a un attachement sentimental bon bien sûr leur vie est ailleurs il y a quand même un attachement sentimental il y a beaucoup de projets actuellement au Maroc qui valorisent le tourisme rural un peu comme en Europe on a tendance à valoriser le tourisme rural donc ça intéresse certainement des jeunes de revenir dans leur village d'origine et puis ça ça intéressera d'autant plus qu'il y aura une certaine créativité moi je crois qu'il faut encourager par exemple tout l'engouement pour les produits de terroir j'ai assisté à un colloque il y a quelques années à Chawen on avait fait venir je ne sais plus combien de gens de tout pays pour les produits de terroir il y a de l'engouement autour de ça et il y a moyen de faire des choses par exemple en pays béniséroil j'ai vu qu'il y avait des coopératives de transformation de l'olive rien que sur l'olivier j'ai tout un chapitre là dessus l'olivier c'est typiquement une de ces spéculations j'ose dire qui n'a pas été assez prise en main par les pouvoirs publics il aurait fallu beaucoup plus beaucoup plus valoriser la transformation des olives je ne sais pas si vous voyez mais en Europe en France on consomme énormément d'olives du Maroc mais ce sont des olives qui sont à l'état brut quasiment et il y a un déficit de valorisation de l'huile pour des raisons qui sont des raisons de collègues de transport tout ça est insuffisamment soigné si vous voulez pour satisfaire je ne connais pas d'études précises là dessus sur le Maroc mais disons au niveau des générations de migrants on a quand même quelque chose qui est à peu près un mouvement que l'on retrouve à peu près dans toutes les émigrations dans toutes les émigrations massives et pas forcément dans les générations de réfugiés ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les générations de migrants donc en général ce qui se passe c'est que la première génération et la deuxième aussi parce que quand il y a une migration familiale la deuxième génération continue un certain nombre des rapports garde un rapport extrêmement fort avec son territoire d'origine et donc l'essentiel des transferts se fait vers la famille dans les terres et donc sert finalement directement comme on le sait elle est extrêmement importante pour ça bon à partir de la troisième génération en général il y a une une moins enfin les retours et les transferts vers les familles sont moins importants parce que on est plutôt dans les migrations enfin dans les générations d'intégration et à partir de la quatrième troisième et quatrième génération on a des retours qui sont beaucoup plus culturels que familiaux bon voilà c'est ce qu'on a observé sur pas mal de de migrations alors les les migrations marocaines est une migration très organisée pour ses premières deuxième générations puisque il y a eu beaucoup d'associations de migrants au départ c'était des associations de travailleurs migrants notamment la tmf la mf un certain nombre d'autres associations qui ont maintenu très très fortement le rapport au pays et le rapport au village c'est ce qu'on peut encore voir aujourd'hui disons enfin voilà voilà quelques éléments là dessus si vous voulez d'où vient la société marocaine parce que quand je suis arrivé là-bas au lendemain de l'indépendance je suis algérien et ce qui m'a frappé c'est l'écart qu'il y avait entre la haute société si je puis dire et les paysans dont tu parles je vous donne quelques exemples par exemple il m'est arrivé invité par un grand propriétaire bon on déjeunait dehors il y avait le hames qui ne pouvait pas venir s'asseoir avec nous qui plus est est resté bien loin et ce n'est qu'après qu'on a terminé de manger qui venait manger ce qui restait un autre exemple c'était par exemple à Fès à Fès j'étais invité par un collaborateur c'était une grande maison une grande famille il avait besoin je crois que c'était le matin de je ne sais quel service peut-être pour nous apporter quelque chose il ne bougeait pas de sa place il interpellait la femme qui le sert à tel point que mon cousin que j'avais amené avec moi il m'a dit c'est moi qui vais chercher ce qu'il veut donc c'était incroyable enfin pour moi qui sortait de l'Algérie il y avait l'enthousiasme de l'indépendance ça c'était évident toutes les classes d'ailleurs moi-même j'étais salué à ce moment-là parce que sachant que j'étais Algérien il y avait encore la solidarité entre nous bon c'était le mot Yahya l'ouroba Yahya le maugrib Yahya donc c'était des mots que j'entendais à chaque fois que je passais quelque part mais je vous assure que c'était une situation pour moi insupportable et d'ailleurs si le gouvernement d'Abd Rahim Bouhabid qui était ministre de l'économie et des finances a été relevé de ses fonctions à la fin des années 50 c'est parce que il y avait des propositions qu'il faisait au palais que le palais ne pouvait pas accéder oui merci Arthur Hidaquer alors moi j'ai je suis arrivé en Maroc en 69 j'étais à la recherche pour rester et donc j'ai passé quelques années dans ces points là j'aurais bien aimé avoir un livre comme le tien parce que ça m'aurait permis d'avoir une vision ensemble plus rapidement parce que je crois que ça n'existait pas donc c'est bien que ça existe et que ça permettrait aux gens de mieux se repérer alors moi je voudrais dire quand même du point de vue des forestiers il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas évacuer d'abord ils ont été formés à faire du bois ils étaient même l'histoire des forestiers français ils étaient même totalement opposés au bois énergique donc ça c'est un truc qui leur est étranger il fallait du bois noble pour payer parce que ça justifiait leur galop et leur salaire mais quand on arrive ensuite en Afrique du Nord ils ont une fonction il y a plusieurs fonctions la première c'est d'abord un qui n'était pas formé pour la Méditerranée personne qui était formé pour la Méditerranée parmi les forestiers ça ça se voyait assez vite quoi mais ils ont malgré tout joué un rôle non négligeable dans la colonisation et alors là j'ai une question et après je continuerai mais j'ai une question parce que quand on compare finalement le poids qu'a eu la colonisation au Maroc ça me paraît bien faible par rapport à tout ce qui s'est fait en Algérie et en particulier il y a un bouquin très intéressant que je trouve très intéressant mais il est tellement brûlant que personne n'en parle écrit par une américaine sur notamment l'utilisation du récit environnemental pour déloger les populations locales parce que finalement si le climat se dégradait c'était de leur faute donc il y avait toute une série de choses qui se sont mises en place à partir du début de la colonisation asérienne et donc le service forestier a servi à ça il y avait des relais en France pour dire absolument qu'on reboise et qu'on prenne la terre aux gens qui ne savent pas bien la gérer c'était ça l'objectif mais bon c'était au nom du climat qu'on avait fait ça et donc c'est assez extraordinaire d'ailleurs j'ai vu des forestiers qui racontaient bon pas très bon mais qui racontaient des choses absolument extraordinaires en disant que mettre des arbres ça faisait pleuvoir donc il y avait une véritable utilisation de la dégradation soi-disant de la dégradation environnementale puisque du temps des Romains c'est ça qui était l'argument du temps des Romains c'était un endroit où il pleuvait et donc il était tout à fait bien et c'est justement les populations locales qui ont dégradé le climat ils ont été accusés de ça donc je trouve qu'au Maroc moi je ne l'ai pas vu de cette manière par contre comme sans doute comme en Algérie que je connais moins ils ont joué un rôle de police il ne faut pas le négliger le forestier le forestier avait son cavalier qui plus tard a été reconverti en cuisinier mais le cavalier était là pour porter le fusil et c'était lui qui verbalisait et d'ailleurs quand on a voulu changer le système au niveau forestier au Maroc notamment mon directeur de la recherche forestière quand il est devenu directeur de forêt il a voulu changer un peu le système et les forestiers se sont dit mais alors on n'est plus rien puisqu'on ne peut plus verbaliser ils n'avaient pas la connaissance technique et je voudrais dire un événement très important moi qui je suis notamment j'ai vécu ce même problème quand j'étais ministère de la coopération c'est dire que des forestiers ils ne connaissent que les arbres qui font du bois les fruitiers ah non ce n'est pas bourreux et d'ailleurs un de mes collègues marocains il est venu un jour avec toute une série de graines de fruitiers en disant on va développer ça et le directeur lui a dit écoute tu jettes tout ça nous on n'est pas fait pour ça ce n'est pas notre mission donc et il ne connaissait rien alors après ne parlons pas du stade ultérieur qui aurait pu être comment on améliore les fruitiers sauvages et les fruitiers dans la forêt bon ça même dans toute l'Afrique je veux dire les forestiers ne sont pas bons il y a eu des conflits entre les forestiers et les non forestiers les forestiers revendiquant les arbres et les autres n'ayant pas le droit d'y toucher en quelque sorte on va revenir là dessus tout de suite à propos des montagnes atlasiques justement pour montrer les ravages qu'a fait cette projection sur les espaces ruraux d'une séparation quasiment essentielle absolue entre le milieu forestier producteur de bois comme tu disais les parcours asylvatiques les parcours non arborés qui avaient vocation à être purement et simplement des terres collectives alors là un statut qui a été très mal défini et puis le statut privatif pour l'agriculture projection d'une carte foncière qui a été désastreuse et qui l'est encore aujourd'hui comme on va le voir à propos des montagnes atlasiques en ce qui concerne les montagnes Riffen pour en terminer j'ai oublié de dire que la forêt elle était aussi utilisée comme espace de culture surbrûlée alors ça là la culture surbrûlée c'est apparu comme une agriculture de sauvage et pourtant c'est une pratique agricole qui est planétaire vous savez ça consiste à brûler à tracer la végétation à faire brûler et à partir des cendres de la végétation spontanée on obtient des rendements qui peuvent être très importants pendant au moins quelques années et puis c'est la longue jachère forestière ou arbustive et ça ça a été très pratiqué et encore une fois c'est une chose que les forestiers français n'ont absolument pas compris au point que ça a été interdit moi j'ai découvert un jour un brûlis mais pratiquement un peu par hasard parce que je marchais dans la montagne et puis on a bien été obligé de reconnaître mais la population a intériorisé l'interdiction du brûlis alors que j'en fais pas une panacée c'est sûr que c'est une méthode un peu ancienne de pratiquer l'agriculture mais c'est pour signifier encore une fois la mauvaise compréhension entre des pratiques anciennes il y a un mot que je voudrais introduire le mot coutumier nous sommes quand je parle de communautés villageoises quand je parle de leur gestion des ressources il faut tout de suite bien comprendre que c'était une gestion extraordinairement souple qui s'adaptait aux conditions climatiques bien sûr parce que la JMA villageoise elle constatait que cette année là les pluies avaient tardé et qu'il fallait donc que tout le monde commençait l'assolement en même temps la mise en culture céréalière il y avait dans ces villages Sandaka et le Hart il y avait une fête qu'on appelait le low moon du labours et tout ça c'était encore une fois très bien réglé très adapté aux conditions du moment voilà est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ou remarques sur cette région et puis on peut ce que je voudrais dire c'est que si vous regardez dans le livre il y a donc 5 chapitres sur la première dans la première section et effectivement ce qui est très intéressant ce qu'on voit là-dedans c'est d'abord justement le fait qu'il y avait des sociétés traditionnelles autonomes je crois que c'est ça qui est très important c'est qu'elles étaient autonomes et qu'il y a eu une déstructuration et une domination et donc on voit très bien comment on passe de cette autonomie à la déstructuration et il y a aussi beaucoup de réflexions très intéressantes sur la lutte comment lutter efficacement contre l'érosion notamment avec l'échec des interventions des grandes interventions majeures de l'état d'une part l'échec des palliatifs et aussi une réflexion sur les projets de développement intégré agro-silvopastoral il y a donc un exemple aussi de projet donc effectivement je trouve que il y a beaucoup d'éléments très intéressants parce que l'idée qu'on peut s'appuyer sur les communautés et les institutions autonomes n'est pas du tout une idée passéiste c'est quand même une proposition au contraire de s'appuyer là-dessus pour inventer des nouvelles propositions oui en ce qui concerne toujours cette région effectivement nous avions avec l'équipe de la FAO on avait bâti un projet d'aménagement intégré j'avais délimité une zone de travail avec 5 ou 6 finages villageois et puis après des études approfondies on avait les économistes avaient calculé que l'essentiel des revenus ça venait de l'élevage de chèvres et que cet élevage de chèvres il s'effectuait au dépens des boisements et qu'il fallait quand même trouver un palliatif etc on a bâti tout un projet pour cette petite zone dont le projet dont les résultats sont résumés dans l'article appelé Tanraya que j'avais publié dans la revue de géographie du Maroc et on avait essayé de satisfaire les impératifs nationaux aussi parce qu'il y avait un plan national de reboisement qui avait été produit par des forestiers quelques années avant et qui expliquait que le RIF c'était le seul milieu le seul région du Maroc où on pouvait produire du bois et le Maroc a besoin aussi de pallier ces importations de bois donc on avait prévu un programme de 10 ans qui aurait permis s'il avait été mis en oeuvre de commencer un aménagement intégré avec des bois des boisements forestiers sur les hauteurs avec des plantations fruitières très importantes sur les versants avec un peu d'élevage bovin et caprin maintenu pour un certain temps etc tout ça avait été calculé de telle sorte que ça puisse être mis en oeuvre et on a refusé absolument de se situer dans la perspective que j'avais entendu un certain nombre de consultants internationaux dire de toute façon il faut que le RIF perde la moitié de sa population parce qu'à ce moment là on pourra commencer à faire du développement moi ça m'a paru tout à fait un contresens il faut il faut essayer de miser sur toutes les ressources même dans des régions qui sont difficiles comme celle-ci et elle n'est pas si difficile que cela puisque la culture du KIF qui à ce moment là n'était pas encore autant généralisée au moins dans cette région elle a très vite conquis l'ensemble de l'espace rural à partir du moment où les gens se sont aperçus que l'état ne faisait pas grand chose pour sortir de ce système de production alors tiens oui c'est quelque chose aussi que je n'ai pas développé mais vous pourrez regarder il y a deux graphiques qui m'ont été inspirés par ce travail dans la zone de Tanraya la dynamique actuelle et la dynamique à promouvoir deux spirales une spirale ascendante et une spirale descendante c'est la dynamique de dégradation des milieux avec tout ce que ça comporte de conséquences sur la vie sociale parce que le fait que se maintienne ce système ce système de prélèvement de bois pour nourrir des chèvres ça veut dire que les fillettes partent avant l'aube avec leur moment pour aller recueillir des branchages que les gamins font tomber en montant dans les arbres c'est des choses qu'on a vues et qui doivent se pratiquer encore et donc à partir du moment où il y a tout ce cycle de dégradation et bien on aboutit à non seulement une accélération du lessivage des sols c'est la spirale médiane la planche 7 la stagnation des rendements la faible scolarisation des enfants et puis un fort accroissement démographique vous voyez à contrario tout ça est systémique c'est pour ça que j'ai dessiné cette spirale à contrario si on engage des actions concertées en différents points du système on peut aboutir à des résultats qui socialement auront des conséquences importantes d'ailleurs j'ai appris que les forestiers s'étaient un petit peu dégagés de leurs responsabilités après la remise de notre rapport et qu'ils avaient installé une experte étatsunienne pour apprendre aux femmes à limiter leur naissance c'était l'un des résultats paraît-il de notre sélection de la zone de Tanraya et c'est un petit peu désolant que l'ensemble n'ait pas été autant suivi sauf si vous avez une question ou l'autre encore sur cette région on peut passer alors aux montagnes atlasiques j'ai mandaté Gus pour m'arrêter parce que j'aurais tendance à parler trop trop donc oui une question concernant le RIF puisque cette économie du KIF a pris de l'ampleur et permis à des très petites structures de subsister finalement c'est ça qui s'est produit je pose la question et hop et très petites exploitations les gens ont donc ça permet finalement aux gens de vivre sur place avec des revenus plus élevés peut-être qui étaient restés dans l'agriculture c'est pas forcément négatif non c'est pas négatif d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça a permis aussi le développement des centres urbains etc c'est vrai c'est vrai mais c'est quand même lourd de conséquences si une certaine libéralisation du cannabis progresse dans les pays occidentaux que vont devenir non je crois quand même que c'est une valorisation beaucoup trop dangereuse d'ailleurs les producteurs ne bénéficient que de 3 4 ou 5% du de tout le trafic qui se réalise les producteurs du RIF ne sont pas ne sont pas enrichis énormément disons que c'est vrai c'est vrai qu'ils vivent mieux actuellement bon donc vous considérez que l'arboriculture fruitière n'est pas contradictoire avec la densité de la population bien au contraire et que son développement s'impose justement oui je pense que tu as tout à fait raison il s'impose pour une amélioration des rapports sociaux j'ai pu connaître une toute petite vallée une toute petite vallée à l'est de la localité qui s'appelle Zoumi qu'on appelle la vallée des pruniers à l'époque du protectorat il y avait des gens qui avaient eu l'idée d'installer des plantations de pruniers c'est magnifique au moment de la production il y avait des camions qui montaient de Casablanca à les villes du littoral pour charger à la hâte pendant les quelques jours de la production des tonnages de prunes absolument merveilleuses mais c'est sûr qu'il aurait fallu que ce genre de spéculation soit valorisé parce qu'on fait du pruneau on peut faire des pruneaux secs moi j'étais consterné vivant au Maroc de voir qu'on importait tellement de raisins secs de raisins secs de Turquie ou de figues ou de produits de ce genre alors que cette région là elle produit des figues absolument magnifiques d'ailleurs il y a un projet actuellement qui travaille avec Montpellier il paraît qu'il y a 75 variétés de figuiers qui sont bon et ça c'est une spéculation ancienne comme le raisin sec autrefois avant le protectorat les gens des jubalas troquaient une jarre de raisin sec contre une jarre de blé produit dans leur arbre tout ça ce sont des spéculations qu'il aurait fallu quand même que les services agricoles s'emploient de valoriser qui ont des vignobles et qui livrent la nuit leurs raisins aux caves et que si vous posez la question par exemple dans ma ville si vous dites à quelqu'un originaire de ma ville qu'on produit du vin dans son pays il considère que vous l'insultez d'accord bon oui passons rapidement sur le bon oui alors vous avez vu sur cette carte peut-être il y a une isoïette isoïette une isoïette 400 millimètres qui coupe les plaines atlantiques les régions dont nous venons de parler se situent au nord de cette isoïette c'est à dire dans des régions qui reçoivent en moyenne en moyenne si tant est qu'on puisse parler de moyenne enfin disons en principe 400 millimètres pourquoi c'est important vous savez c'est à cause de les possibilités de cultiver des céréales normalement de cultiver des céréales en sec au sud dans ces régions nous arrivons nous sommes sous des climats semi-arides avec des possibilités agricoles qui sont extraordinairement limitées limitées pratiquement à deux types de terroirs des terroirs qui sont irrigués blé de saquilla et des terroirs qui sont cultivés en sec la population ne pouvant pas survivre avec cette agriculture a développé depuis des siècles peut-être des millénaires des systèmes de production qui sont pastoraux on peut parler de sociétés agro-pastorales parce que l'agriculture n'est jamais complètement délaissée toutes les fois qu'elle est possible et ces sociétés agro-pastorales étaient organisées de manière à pouvoir utiliser des milieux aussi contrastés que possible reportez-vous à la planche numéro 5 planche numéro 5 j'ai reconstitué sur cette planche ce qu'étaient les axes de déplacement dans les montagnes du Moyen-Atlas et du Haut-Atlas les axes de déplacement des grandes confédérations de tribus vous remarquez qu'elles sont orthogonales par rapport aux reliefs elles permettent à ces tribus ou permettent à ces tribus d'exploiter tantôt des versants chauds tournés vers le sud vers le sud-est le Sahara ou la vallée de la Moulouia et des versants plus frais tournés vers le nord et puis possibilité d'utiliser à plus grande échelle à l'échelle locale des différences altitudinales qui pouvaient être très fortes ce que j'ai observé j'ai travaillé avec un projet FAO encore une fois dans le pays d'Aïlle pour partie dans le Haut Atlas et à partir de ces enquêtes je travaille aussi avec une équipe du projet Asilal à l'époque où j'étais à Lino progressivement j'ai élaboré le schéma de la planche numéro 6 qui figure dans le bouquin tout ça figure dans le bouquin qui montre comment s'articule les collectivités territoriales les collectivités locales dans ces milieux agro-pastoraux vous connaissez beaucoup d'entre vous connaissent le questionnement de Berck qu'est-ce qu'une tribu nord-africaine alors Berck a posé un problème à l'époque où il travaillait dans le Haut Atlas et puis il a remarqué une chose importante c'est que les dénominations des tribus sont étranges il y a toutes sortes de dénominations qui semblent n'avoir absolument aucune signification on prétend se rattacher à tel ou tel ancêtre mais on ne sait pas trop ce que ça signifie Berck disait il avait l'intuition que ça n'avait effectivement aucune espèce d'importance mais beaucoup de sociologues d'anthropologues ont travaillé là-dessus et à mon avis ils n'ont pas vu que ceci avait ce qu'on appelle la structure segmentaire c'est-à-dire la manière dont les collectivités s'englobent les unes les autres depuis la tribu jusqu'à la toute petite entité locale entre parenthèses c'est le même mot qui est utilisé en langue arabe dans les pays berbérophone on parle de tacbilt c'est-à-dire l'attribut et l'attribut ça peut être aussi bien ce que le protectorat a distingué soigneusement le 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 la fraction la sous-fraction la tribu la confédération tout ça ce sont des entités qui s'englobent à des échelles différentes elles s'englobent pourquoi ? et bien regardez le schéma la chose la plus importante c'est la culture irriguée la plus importante la plus vitale peut-être la culture irriguée elle 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 s'effectue plutôt l'habitat s'est installé généralement au plus près de la culture irriguée mais cette culture irriguée elle ne peut faire vivre qu'une partie de permettre de subvenir aux besoins qu'une partie de la famille et on utilise les parcours d'hiver et les parcours d'été mais ce que je voulais souligner c'est la manière dont s'englobent les B' 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 ce sont des sigles justement pour remplacer ces noms ces dénominations qui sont assez arbitraires pourquoi ? parce qu'ils sont englobés dans un ensemble grand B l'ensemble grand B quel est son rôle ? son rôle c'est de pacifier les conflits c'est de permettre aux gens à la fois de se connaître ils pratiquent tous le même ils ont tous le même système de production mais les B' les B secondes les B tiers sont tous les trois dépendants du même torrent du même WED et c'est une chose que j'ai trouvé dans Robert Montagne qui avait travaillé dans les années les 30 de manière magnifique la structure grand B c'est la structure qui permet de régler les conflits et puis de satisfaire un certain nombre de besoins c'est à dire que autant les agriculteurs ont besoin d'être près de leur territoire de leur terroir irrigué autant ils ont aussi besoin de cultiver en sec quelquefois autant ils ont besoin de pouvoir utiliser librement les parcours de montagne c'est pourquoi autrefois les Grandes N la tribu englobante elle mettait en agdale c'est à dire elle mettait en défend au moment de la pousse de l'herbe le domaine montagnard et puis à la fin du printemps quand l'herbe avait poussé et qu'elle avait atteint une hauteur suffisante tous les troupeaux de cet ensemble de fractions et sous-fractions pouvaient gagner la montagne et pâturée en toute liberté alors on arrive à l'époque du protectorat même chose que dans les pays riffins prétention des forestiers de contrôler et s'approprier d'une certaine façon les milieux boisés vous voyez que les milieux boisés je les ai dessinés avec des hachures ils étaient répartis à certains endroits et ils étaient évidemment utilisés très librement par les populations résultat un début de bras de fer qui n'est toujours pas réglé par exemple dans la province d'Asilal où on avait travaillé avec des consultants de la FAO en province d'Asilal il y a toujours un contentieux fondamental les gens disent la forêt elle est à nous comme l'état a construit également des très grands barrages il y a trois très grands barrages dans cette même province l'eau de ces retenues elle va servir à alimenter les villes et les plaines les montagnards ils disent mais enfin c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas normal vous nous prenez vous prétendez nous empêcher de 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 pâturer librement dans les forêts et en plus vous nous prenez vous nous prenez toute notre eau sans que ça nous profite je vais très vite simplement pour dire que c'est l'exemple si vous voulez des ravages causés encore aujourd'hui par la projection sur des territoires comme celui-là de trois statues fonciers complètement hétérogènes d'un côté l'état qui prétend contrôler et s'approprier les forêts de l'autre côté les particuliers qui bien entendu considèrent que tout ce qui est cultivé est leur propriété privée mais c'est c'est un concept qui 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 n'est pas très coutumier en fait c'est pas une propriété individuelle c'est c'est un système d'exploitation dans lequel il y a un certain nombre de maisons qui sont organisées dans des structures qui maisons on parle de Raima aussi dans cette région le terme de maison rurale l'entité socio-familiale très fondamentale c'est 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 désigné comme la la grande tante la Raima qui est là oui souvent même si c'est construit en dur voilà donc là encore un système coutumier qui qui est battu en brèche et qui et qui a tendance à à à se dégrader oui ce que je veux dire aussi c'est que oui c'est ce que c'est ce que j'ai j'ai essayé de faire à l'époque où j'étais dans le projet FAO à Inleu pour pour essayer de 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 traiter le problème j'avais proposé à la direction des forêts qui nous qui avait notre tutelle la formation de groupements agro-silvopastoraux c'est à dire reprendre reprendre le l'assiette foncière de 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 ces fractions devenues chez Ica de ces anciennes tribus et les ériger en leur donnant un statut légal de de tel que soit reconnu ce qui avait quand même de de positif dans le daïr forestier c'était que les droits d'usage anciens étaient intégralement retenus donc sur la base des droits d'usage anciens reconnus sur 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 la forêt faire en sorte que de promouvoir une auto-organisation du groupement sur sur les parcours parce que le problème auquel se heurtent les par exemple les ingénieurs pastoralistes de l'institut agronomique ils essayent depuis depuis 30 40 50 ans on essaye de faire des périmètres améliorés mais à partir du moment où la végétation de ce périmètre amélioré qu'on sait faire parfaitement arrive à maturité il y a un tel afflux de troupeaux venant de tous les horizons que le parcours amélioré est dégradé dans les jours qui suivent pour pallier cet inconvénient aucune autre solution à mon sens que le groupement reconnu par l'État ayant un statut légal le groupement un statut et en même temps un appui par l'administration voilà donc ça effectivement il y a deux chapitres qui sont avec beaucoup d'éléments très très intéressants sur l'idée de responsabiliser les responsabilités les collectivités qui qui est pour sauver le Moyen-Atlas je crois que c'est un chapitre qui s'appelle comme ça et réinventer la chemin réinventer justement mais réinventer pour construire des structures d'un type nouveau et pas simplement pour revenir aux anciennes structures et donc je crois que là effectivement il y a beaucoup de réflexions qui sont très intéressantes sur la manière de repenser une organisation socio-spatiale en tenant compte justement de de cette histoire et de cette gestion coutumière mais pas au sens du retour au passé Je voulais te poser la question est-ce que depuis lors ce sont des études qui ont été faites il y a 20 ans 30 ans est-ce qu'il y a eu un suivi un suivi assez proche est-ce qu'il y a eu des évolutions est-ce que toi-même tu es retourné là-bas ou est-ce qu'il y a de nouvelles équipes qui ont repris cela pour voir 10 ou 30 ans après à mon dernier passage j'ai pu j'ai pu prendre connaissance d'un livre qui a été publié par Grigory Lazareff que certains connaissent peut-être qui qui fait état de de travaux qui ont été conduits dans dans l'oriental dans l'oriental c'est-à-dire de toute cette immense région qui qui dont le climat est un climat tout à fait semi-aride à regarder les isolettes les isolettes épousent le contour des montagnes et tout cette immense région du Maroc oriental fait l'objet d'études depuis depuis 50 ans je crois il y a eu des cartes de végétation il y a eu des choses bon et Grigory Lazareff dans son dernier livre était un expert engagé je ne sais plus comment ça s'appelle fait état de coopératives ethno-linéagères qui à mon avis reproduisent à peu près exactement ce schéma on parle beaucoup de coopératives au Maroc mais c'est un peu à mon avis un peu trop sous l'influence de de ce qui se fait en Europe ça suppose que les gens aient une certaine une culture une certaine pratique de l'écrit et moi ce que j'avais essayé de bâtir c'est tout à fait autre chose enfin c'est autre chose oui dans ces groupements je dis tout un chacun a reconnu reconnu depuis l'établissement du protecteur un droit d'usage sur les forêts de la même façon tout un chacun qui fait partie d'une collectivité déterminée a un droit d'usage sur la collectivité sur les terres alors ce que j'avais proposé c'est deux choses premièrement développer des cultures fourragères dans l'avant-pays je retrouvais la configuration territoriale de ces collectivités qui presque toujours sont ou étaient installées de part et d'autre du dire c'est à dire la ligne de source la bordure du Moyen-Atlas où il y a les principales résurgences et débordent presque toutes les collectivités débordent sur un avant-pays qui est le plateau central et dans cet avant-pays plateau central il y a possibilité de de développer des cultures fourragères permettant de pallier le pâturage hivernal dans la montagne et donc période pendant laquelle se produise encore actuellement le maximum de dégradation les forestiers n'arrêtent pas de dédiplorer les ébranchages de cèdres vous savez ces superbes cèdres du Moyen-Atlas il paraît qu'Hassane II disait au directeur des forêts tu vois comment il s'appelait ces cèdres ils sont plus plus chers à mon cœur que les remparts de Moulay Ismail au Meknes des cèdres magnifiques donc mais bien sûr pas tout à fait en bordure des routes il faut faire attention au rural profond qui est souvent très différent de ce que l'on voit depuis les axes routiers bien souvent il y a effectivement encore maintenant des grosses dégradations dans ces forêts bon pour pallier ça il faut faire du positif il faut essayer d'analyser ce que les éleveurs de telles collectivités peuvent nourrir comme cheptel j'ai retrouvé une règle du Moyen-Âge dans les archives c'était en Provence je crois on avait élaboré cette règle ce règlement selon lequel les gens ne pouvaient conduire sur les estives sur les pâturages d'été pas plus de têtes de bétail qui n'en élèvent qui ne peuvent en garder pendant l'hiver vous voyez une pratique qui enfin une règle qui pourrait être réinstallée dans des groupements comme celui-là comme ceux que j'avais imaginé avec ce sigle réinventer l'ajma c'est à dire que rien ne peut se faire sans une très forte concertation avec les populations il faut sortir d'un système où trop souvent l'état décide que c'est ce qui est bien pour la collectivité etc il faut absolument réinventer l'ajma l'ajma c'est une assemblée coutumière dans laquelle on ne pratique pas la démocratie au sens occidental du terme dans laquelle on pratique le consensus c'est à dire que dans le Moyen-Atlas ça se répète autrefois quand on avait un conflit avec une tribu voisine et bien on se réunissait on tuait un mouton on mangeait on buvait on buvait on buvait du thé ensemble ça durait un jour ça durait deux jours mais quand on se séparait on était d'accord maintenant on envoie une délégation à Rabat et plusieurs années après rien n'est réglé c'est vrai et le consensus il est obtenu quand tout un chacun a pu s'exprimer dans l'ajma kibira dans la grande assemblée je crois que traditionnellement peut-être pas le ramès que t'en parlais mais disons que tout un chacun qui a des arguments importants à faire valoir il peut les faire valoir jusqu'à ce que jusqu'à ce que le consensus soit établi et quand le consensus est établi ça veut dire qu'on peut on peut effectivement croire que les choses vont être mises en oeuvre moi je voulais te demander quand tu as fait cette proposition de gestion financière tu as intégré les trois usages anciens de l'espace en les intégrant tous et tu intégrais les différents acteurs que ce soit les acteurs traditionnels ou des acteurs nouveaux pas tous alors j'ai deux questions l'une c'est tu as parlé de tes projets ce que tu proposais avec justement les acteurs locaux comment ils réagissaient à ça est-ce qu'ils trouvaient que c'était vraiment la solution ou voilà et puis ma deuxième question où sont les femmes là-dedans comme acteurs je suis totalement incompétent pour répondre à la dernière question à peine à peine tu sais que quand je traînais mes guêtres dans la montagne griffaine pratiquement je ne voyais que des femmes qui avaient tendance plutôt à détourner les yeux de moi ah oui quand j'étais reçu j'étais reçu dans la RORFA la pièce haute la pièce haute c'est la pièce qui communique par une porte extérieure dans laquelle l'étranger peut séjourner et un certain nombre de très bons plats étaient apportés par la femme qui tapait sur la marche donc incompétence pour la pointe sur l'autre question effectivement tu as raison d'y penser mais c'est tous les acteurs non pas tous les acteurs parce que ce qui fait le drame du Moyen-Atlas c'est que c'est une région où il y a beaucoup de militaires qui sont recrutés depuis l'étangue protectore peut-être même avant oui et ces militaires ils ont souvent la pratique suivante c'est à dire qu'ils achètent du bétail sur un sou il suffit de prendre 200 têtes d'acheter 200 têtes de bétail au printemps et de les confier à un berger c'est pas un ramès au cinquième c'est un berger au quart ou à un tiers et de les revendre à l'automne donc ceux-là je les ai par définition exclus du droit dans le rift on avait aménagé avec le projet un petit périmètre de production fourragère en plein milieu de la forêt parce que j'avais voulu installer des arbres en bordure des villages et puis les gens avaient fait c'était littéralement révolté contre mon projet parce que ça aurait été l'état qui plante alors on a installé un périmètre en plein milieu de la forêt un périmètre de production fourragère et puis comment exploiter la chose et bien j'ai imaginé qu'on allait tracer des bandes en parallèle selon la ligne de plus grande pente et puis tirer au sort entre les foyers les gens étaient enthousiasmés par ce projet ils sont venus avec des fossiles et puis ils ont fait un petit stock de fourrage pour leur chèvre ou leur bovin pourquoi je disais ça je ne sais plus ah oui ah oui à qui à qui à qui accordait le bénéfice à qui quelle est la liste des foyers tu sais ce que les gens m'ont répondu ceux qui payent le cher tofke ceux qui ont des enfants qui payent au foyer du village au maître d'école coranique de quoi éduquer leur enfant et ceux qui payent du cher tofke ils avaient droit je ne peux pas évidemment répondre à une question sur la longue durée mais des observations récentes montrent qu'il n'y a aucun signe de la part du pouvoir d'aller vers une reconnaissance d'une façon actualisée ouverte et moderne de l'âge Maha dans le sens l'égalité oui puis sur le terrain justement à Demnath où on a organisé une réunion sur la forêt pendant deux jours ces deux jours il n'a fait que pleuvoir donc c'était un peu dommage mais quand même les gens qui étaient là ils étaient totalement heureux et nous l'avons nous avons été très heureux avec eux sauf que pour la lecture du paysage qui passionne les géographes et puis les non géographes nous sommes aussi associés à une association qui s'appelle les paysages de l'après-pétrole justement pour la transition etc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait tout à fait mais les gens étaient à l'intérieur donc la seule la seule possibilité institutionnelle reste c'est la coopérative ou l'association il y a de multiples associations qui sont nées dans le sillage de l'ouverture à la société civile beaucoup de jeunes qui n'ont pas de moyens etc par contre les coopératives c'est un statut possible mais il est extrêmement contraignant pour une reconnaissance de coopérative de membres de 2 à 3 ans du point de vue légal et puis la question qui est posée pour les gestions des ressources c'est que c'est celle des ayants droit c'est à dire la loi contraint uniquement ceux qui sont liés à l'activité de la ressource la forêt seulement ceux-là sont qualifiés pour être membres de la coopérative mais si vous êtes professeur dans le village à côté et donc que vous n'exerciez pas d'activité liée à la forêt de votre village vous n'avez pas de droit vous n'avez pas le droit d'entrer dans la coopérative je veux dire du coup c'est très complexe il n'y a aucun 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 effort pour aller dans le sens dont tu parles et bon donc pour l'instant il y a quand même ces coopératives qui peuvent qui sont des coopératives d'exploitation de la forêt qui peuvent être poussées dans ce sens-là mais au contraire il y a une nouvelle loi sur les parcours qui est de fait beaucoup plus une loi de de contrôle dans le sens où vous devez reparler aussi c'est à dire ce constat du surpâturage évidemment par rapport à une ressource à un moment donné donc contrôle 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 et la loi forestière qui est en cours de révision c'est contrôle contrôle aussi avec spoliation aussi très 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 forte et très accélérée du point de vue des gens c'est à dire que l'état décide tout d'un coup d'accorder des milliers d'hectares du territoire d'une tribu d'une qui partent pour les gens du golfe et du cathare etc un peu partout donc il y a beaucoup de pour l'instant il n'y a pas d'ouverture dans le sens dont nous parlons mais plus toujours encore plus de contrôle et la question qui est posée du point de vue des communs c'est que donc nous avons toujours le primat de la loi étatique et aucun aucun progrès dans le sens d'une reconnaissance d'un droit coutumier encore moins du plurigialisme enfin donc voilà on est pour l'instant donc quand la jma fonctionne ça continue à fonctionner mais si elle fonctionne plus alors j'ai bien comme une question c'est à dire que dans beaucoup de coins on parle de sédentarisation il y a eu tout un phénomène de sédentarisation je ne sais pas comment il se situe dans ce panorama là mais qui va encore plus à l'encontre de la pérennité et la durabilité de ces espaces là qui sont soit abandonnés soit accaparés par des grands entrepreneurs de transhumance la question des transhumants a l'air très 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 enfin assez difficile dans la gestion et puis juste pour compléter avec l'étage agricole on n'est plus seulement à l'introduction des arbres fruitiers c'est l'inverse maintenant les programmes sont parfaitement en place et au point c'est le Maroc vert avec les programmes nord-américains de viabilité de l'exploitation agricole au sens petite exploitation familiale aussi européen et là le pommier est en train d'envahir toutes les vallées aussi dans le sens alors là d'une exploitation la plus intensive possible avec les effets de contamination des eaux etc dans des petites vallées et pas forcément avec un grand succès juste une anecdote un des éleveurs qui m'a dit qui m'a dit au bas d'Ifran on lui avait mis des pruniers c'est à dire il n'a pas choisi on lui a dit voilà tu as un terrain on te met des pruniers et donc c'est pas lui qui choisit on plante les pruniers lui il n'a rien à faire et pendant deux ans la plantation est prise en charge par le programme du Maroc vert qui implante et qui jusqu'à la première récolte et il me disait il disait que l'ingénieur qui était venu faire la plantation disait à vous on vous met des pruniers parce qu'au moins vous n'allez pas les arracher alors que si on vous donnait des vaches laitières vous les auriez vendues tout de suite c'est encore le genre de propos qu'on entend dans les campagnes marocaines oui ça prouve c'est un exemple de décalage phénoménal entre ce que les ingénieurs de différentes spécialités préconisent les consultants internationaux qui font souvent que passer par opposition à ce que l'on peut essayer de bâtir avec les collectivités locales mais compte tenu de l'augmentation de la population compte tenu de l'évolution des mœurs etc. je pense qu'il faut absolument que l'état s'engage très fort en garantissant cette autonomie qu'il faut essayer de bâtir de retrouver une autonomie des collectivités locales qui mieux que personne connaissent les possibilités les potentialités de leur milieu mais il faut que les collectivités locales aient aussi le pouvoir par exemple d'interdire un général qui a spéculé sur l'achat de troupeaux de larguer sur ses parcours de statut collectif même s'il est originaire de la collectivité il faut qu'une fois pour toutes des règles soient définies et si elles sont définies si elles sont garanties par l'état après avoir été réfléchies et discutées par Desjma je pense que ça peut tenir la route les gens sont absolument capables de faire la discipline de leur truc mais ils ne sont pas en mesure ils font encore une fois une garantie des services de l'état et puis il faut aussi que l'état mette des moyens techniques au service de tout le monde dans le schéma que vous trouverez un certain chapitre je ne sais plus trop lequel j'ai prévu aussi non seulement des statuts pour organisation de groupement mais aussi articulation entre tous les services un simple projet pastoral dans le Moyen-Atlas ça engage vous avez vu à travers ce que je viens de dire ça engage le service de l'élevage tout ça ce sont des services qui sont pratiquement spécialisés et assez jaloux de ce qu'ils font alors l'élevage la mise en valeur les soins les soins aux animaux le CAID qui a quand même une autorité sur le CHIR pour faire respecter une certaine discipline le crédit agricole tous ces services-là doivent être pensés doivent agir en coordination dans ce que j'ai appelé une cellule d'amélioration de ce groupe pastoral locale territoriale mon grand-père était garde forestier dans l'administration française donc si je puis me permettre de raconter une histoire concernant les gardes forestiers c'était un garde forestier qui était revenu un garde forestier qui était revenu avec ses ouvriers sur un terrain qui avait été planté bureaucratiquement si je puis dire sauf que les plants étaient morts enfin ils n'avaient pas alors il y avait un plan auquel ils s'attachaient pour le faire quand ils sont partis quand il est parti j'ai demandé aux ouvriers mais le plan pourquoi ce plan en particulier c'est celui qui a été planté par quelqu'un non non juste pour savoir dans l'anti-atlas est-ce que les études comme tu as mené pendant de nombreuses années est-ce que des études semblables ont-elles été menées dans l'anti-atlas donc le sud-ouest du Maroc au sud du Haut-Atlas parce que là il y a un autre milieu encore il y a un autre milieu qui est affreusement sinistré autant que je sache actuellement du fait de la sécheresse la sécheresse a un impact très très fort mais précédemment il y a eu je ne je ne je ne je ne je ne je ne ce que ce que ce que j'ai pu étudier quelque peu c'est c'est l'importance de l'émigration alors ça c'est le sous l'émigration vers l'étranger et comment cette émigration elle a des retombées quand même très positives parce que beaucoup de un certain nombre de migrants qui ont été qui ont travaillé en Europe se trouvent aujourd'hui à la tête d'une maison encore une fois la grande maison familiale une maison et à partir de cette maison qui est la base il y a des jeunes qui vont travailler dans l'épicerie vous savez que les sous-assas ont une tradition de commerce ils vont travailler ils vont ils viennent ils vont ils viennent la famille reste accrochée au pays mais en valorisant ce que j'évoquais tout à l'heure l'initiative créatrice la migration la pluriactivité autre chose qui m'a énormément intéressé la lecture d'un article fait par des gens de l'université de Leipzig sur une vallée du bassin du Dades qui montre comment à partir d'un territoire d'anciennes tribus il y a eu toute une valorisation de l'émigration de la mobilité des troupeaux troupeaux transportés quelquefois par camion et scolarisation d'un certain nombre de jeunes qui se sont reconvertis ou qui ont développé leurs compétences dans le domaine du bâtiment et qui maintenant dans certaines familles il y a des promoteurs immobiliers qui travaillent dans la région d'Agadi c'est assez stupéfiant de voir moi je crois que c'est une des caractéristiques du Maroc c'est ce qui je ne sais pas si c'est le cas dans beaucoup d'autres pays il y a des structures socio-familiales qui sont extrêmement fortes qui permettent à la même entité de jouer sur un vieil élevage qui continue de se pratiquer depuis les crêtes jusqu'au Sahara dans le même territoire tribal et puis les revenus qui viennent de l'émigration qui peuvent être investis pour permettre à des jeunes d'être scolarisés dans une ville etc oui parce qu'à Tafraout et à Tisnit etc il y a plein de migrants qui sont dans la région parisienne entre autres avec des relations très étroites avec les origines oui 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 bon en tout cas donc pour ceux qui l'ont je pense que ce livre ne se lit pas d'un seul coup mais il est très très facile à lire parce qu'il est il est très analytique et en même temps il est très bien écrit c'est rare de trouver ces deux qualités ensemble et donc il se lit on peut le lire petit à petit alors je voudrais oui oui on peut aussi on peut aussi voilà alors je voudrais peut-être faire deux réflexions un peu pour montrer que la démarche de Gérard retrouve un certain nombre de réflexions et de préoccupations aujourd'hui bon la première c'est sur la question des migrations effectivement ce qui est très intéressant c'est que contrairement à ce que nous entendons il n'y a pas d'antinomie entre migration et développement et que en général le développement suscite des migrations contrairement à ce qu'on pense donc l'idée que pour empêcher les migrations il suffit de développer les pays est fausse disons puisque en général tout développement se traduit par des déséquilibres qui entraînent des migrations et dans un mais ce n'est pas faux non plus complètement dans un deuxième temps mais pas dans le même temps effectivement il y a des retournements comme on a pu le voir dans Broutry notamment en France par exemple et ou en Espagne ou ailleurs et donc ça c'est très important parce que ça permet quand même de rejeter la prétention actuelle que pour résoudre la question des migrations on va augmenter l'aide au développement ce qu'on ne fait pas d'ailleurs en plus et que ça va résoudre la question non parce que ce n'est pas la même temporalité et c'est complètement faux et la deuxième question qui je pense donne quand même de l'espoir et du crédit par rapport à la proposition de l'espoir et donc effectivement c'est vrai que il y a quand même quelque chose de commun entre le développement de la propriété privée dans l'agriculture et les formes d'organisation étatique dans l'agriculture c'est que toutes les deux s'inscrivent dans le mode de production capitaliste comme comme il est dit dans le livre et que donc de fait ça se traduit par l'accaparement des terres ça se traduit par toute une série de choses mais il y a aujourd'hui une démarche qui est une démarche qui se veut alternative et qui rejoint un peu ce qui est proposé c'est l'idée quand même que on revient à l'idée de l'importance de l'agriculture paysanne de la souveraineté alimentaire de le refus des des semences OGM etc c'est à dire que il y a et c'est quand même quelque chose qui est partagé puisque la Via Campesina est l'organisation de masse la plus importante du monde il y a des centaines de millions d'adhérents à Via Campesina dans les paysanneries du monde et donc effectivement il y a une proposition qui peut être une proposition alternative et qui n'est pas une proposition passéiste et qui consiste à reconstruire des collectivités autonomes je crois que ça c'est très important je crois que c'est une conclusion qui suffit j'ai rien de plus à dire je crois qu'il faut peut-être libérer la salle peut-être je voulais juste ajouter en revenant de la COP22 que pour répondre aussi à la question de Françoise il me semble que enfin il nous a semblé nous en tant qu'association qu'il fallait mobiliser les acteurs les concerner directement et sur cette base puisqu'il y a une association population montagne l'idée a été reprise par les locaux et qui ont créé une association présente dans les quatre massifs et une quinzaine de sections et cette année nous avons à l'occasion de la COP pendant l'année nous avons lancé des écoutes territoriales c'est-à-dire les gens en tant que bénévoles militants sont allés écouter ce qu'avaient à dire les montagnards nous en avons sorti pour la COP un livre qui s'appelle le cri des montagnards et qui va dans ce sens-là avec une dizaine de propositions évidemment qui concernent toute cette reconstruction réconstitution et évidemment tourner vers l'avenir de ces structures dans le cadre marocain parce que s'il n'y a pas d'acteurs capables d'établir le rapport de force ou de pression et puis d'action au sens de toutes les expériences qui ont été menées et qui sont extrêmement importantes parce qu'on ne sait plus qu'elles ont eu lieu elles sont effacées etc. c'est vraiment important de pouvoir aller dans ce sens-là donc voilà dans quel sens nous travaillons et j'espère que vous pourrez donc tous nous aider vous pourrez vous pourrez vous pourrez